Je me lève, déterminée à aller faire mes courses. J'arrive à la caisse avec ma brique de lait et devant moi, il y avait une femme de couleur noire. Vous comprenez pourquoi je le précise après. Juste derrière cette femme, il y avait une autre femme, un peu hautaine et un peu bizarre. Femme qui était assez gris, regarde la personne qui était devant elle, donc la jeune femme noire, et lui dit, il faudrait que je passe parce que je vais être en retard pour le travail. Et la jeune femme, du coup, lui répond, une gentillesse infinie. Je suis désolée, je comprends, mais moi aussi je suis en retard pour le boulot, je suis vraiment désolée. Bah ! Elle lui répond, ça m'étonnerait que des personnes comme vous travaillent, Je ne peux pas faire des scènes comme ça devant moi, non, c'est pas possible. Avec ma brique de lait dans la main et mon lomo toujours, vous voulez dire quoi par une personne comme elle ? Vous savez très bien, on va arrêter de faire les hypocrites, maintenant les politiques d'immigration, ils font rentrer n'importe qui. Excusez-moi madame, en attendant, la seule personne qui a de l'éducation ici, c'est elle et pas vous. À cette femme, je peux lui conseiller de lire Voltaire, candide, intéressant. Et c'est de Montescu, de l'esclavage des nègres, très intéressant. Des œuvres qui datent du 18e siècle des lumières, et au XXIe siècle, on a encore ce genre de propos ? On est droit dans les yeux, le mec de la sécurité, grand gaillard, est arrivé. Il lui a dit, excusez-moi madame, mais je vais vous demander de sortir du magasin. On va essayer de ne pas me virer de mon magasin. Lui, il a dit, si.